La qualité des images, la réalisation, le montage, tout ça, c'est super. Vous vous êtes reconnue? Oui. C'est en tout ce que je suis, là. Ça a pris quatre ans. Non, c'est fameux. C'est très beau. J'espère que ça va s'en aider aussi, pourront nous bien sensibiliser les gens qui ont des résistants. Le plus beau, ce qu'il y a de beau dans l'art public, c'est cette intention de mettre des œuvres d'art qui communiquent avec la population. Il y a Jean, au Jésus, qui a installé des œuvres, des sculptures qui étaient difficiles à passer. Et puis, quelques années après, j'ai aussi été surpris de voir un exemple, par exemple, qui est facile à énoncer. C'est qu'à Québec, j'ai fait une vente de couture bleue, plein de peau. Puis, après quelques années, j'avais demandé au responsable du ministère, je ne suis pas au-dessus de l'entrée. La lumière, la lumière, elle est éteinte. Des fois, on ne peut pas toujours viser à être dans son atelier, puis être dans son atelier pendant des mois, puis autour de son monde. Et puis, de savoir que ça va être pérenne dans l'idée, pour seulement dans la matière, c'est vraiment très prétentieux. Mais ça se réussit aussi. Et, on parait cet exemple. Alors, à Québec, ils décident d'agrandir l'école. Ils disent « Ah, est-ce qu'on pourrait l'enlever? » C'est sûr. Et, deux jours après, il y avait une photo sur le soleil. Des gens, ça avait des pancartes devant l'autonomie. Ils disaient « Nous ne nous enlèverais pas notre bouleau. » C'est là que j'ai compris que ça ne nous appartient plus, quand c'est installé. Ce n'est plus nous autres. Ce n'est plus à nous autres. On l'a donné, puis c'est aux autres. Ludovic, un petit mot? Bonjour. Bonjour. Ok, je pense qu'il fait du Ludovic. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Moi, je me disais bravo. Je trouve, à beaucoup des artistes, je trouve que dans le film, ça fait en fait justement des gens qu'on entend souvent, quand tout le monde critiquer des fois, alors publier « Ah, ils ont dépensé de l'argent, ils ont des taxes maintenant. » Et je trouve que le poulet est intimide, c'est d'avoir été chercher l'âme de chacun des artistes, d'aller chercher leur poésie dans le processus créatif que vous avez fait, que vous vous dites bien, puis ça fait aimer encore plus. Là, pour des gens qui ne connaissent pas, des gens qui sont déjà sensibles à l'art de ça. Bravo. Merci à la manière que vous l'avez faite. Mais moi, j'avais l'intention, en fait, quand j'ai fait la première série qui s'appelait « Vues par hasard » puis après ça, c'est « À tout hasard », de sensibiliser des gens qui n'étaient peut-être pas trop conscients que l'art public existe et tout ça. mais je suis certaine aussi que ça fait un travail de vie. Oui, éducation, mais je pense qu'on ne connaît pas les artistes en art visuel beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de place, nécessairement, pour eux dans les médias. On ne les voit pas beaucoup à la télévision non plus. Et puis, c'est une fenêtre qui est intéressante. J'espère aussi de faire la troisième saison, la troisième série, la quatrième puis la cinquième. J'ai toujours annoncé ça à Art TV. Je ne sais pas s'ils vont vouloir. Mais il y a encore de la place. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'œuvres. Il y a plus que 3 000 œuvres. Peut-être qu'il y en a plus que ça encore sur le territoire. Donc, il y a encore de la place. Merci, madame. Oui? Moi, je vous dirais merci à vous parce que c'est peut-être que les étudiants ne donnent pas assez d'espace à l'art visuel. Mais c'est très intéressant d'en voir. Moi, j'avais vu « Vues par hasard ». J'ai vu toute la série qu'on représente en ce moment. Oui, à 4 heures du matin, c'est bizarre. Mais je pense que c'est la 5 ou 6e fois. Peut-être que ça passe. Mais on en a toujours manqué un petit bout quelque part. Et c'est bien qu'on le revoie. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, surtout avec l'art contemporain, ce n'est pas toujours facile d'aborder l'œuvre. On a l'impression qu'on ne comprend pas toujours. Et ce que je trouve formidable, c'est la façon simple et tellement concrète avec laquelle vous expliquez votre démarche. Si on voyait plus d'émissions comme celle-là, l'art contemporain serait sûrement moins intimidant pour le commun des mortels. Et vos œuvres sont tellement belles et significatives. Et vous en parlez avec tellement de conviction que ça me les fait aimer encore plus. Et j'ajouterais à ça que je me promène à travers le Québec, mais je ne vais pas partout. Et même si je vais au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, je ne fais pas nécessairement une visite exhaustive. Ce sont des œuvres que je ne verrai pas autrement. Et j'ai l'impression de manquer beaucoup de choses. C'est un très grand plaisir de les voir et d'entendre les artistes en parler et nous les raconter, raconter leur démarche. Ça nous fait aimer encore davantage l'œuvre. C'est sûr que c'est ça le but, en fait. Oui, je suis d'accord avec la madame du côté que l'art contemporain, nous autres, on aime ça, on trouve qu'il y a des œuvres magnifiques qui existent. Mais souvent, ça faut juste un petit porte d'entrée, pas une explication, mais juste un petit... Regardez ça de ce côté-ci, de voici l'histoire un peu, ou voici pourquoi cet artiste s'intéresse aux matériaux ou à peut-être qu'on sait... Aux maisons. Aux maisons, ou même aux voies, pourquoi c'est intéressant que ça soit... que ça a l'air faisant, quelque chose. Et souvent, les gens, dès qu'il y a une petite porte d'entrée, là, « Ah, là, je comprends! » C'était comme un mystère. Un mystère qui n'était pas un mystère. C'est souvent ça qu'ils découvrent, une fois qu'ils ont cette petite porte d'entrée. Non, je vous... Oui. Oui, absolument. En fait, je voudrais vous arrêter de... Vous avez encore le micro pour les gens en arrière, peut-être qu'il y a... Oui. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on n'appelle pas ça de l'art à l'intégration, à l'architecture pour rien. Ça s'intègre très bien, mais des fois, un peu trop bien. Dans la mesure où j'ai l'impression qu'une grande majorité de la population vont simplement le voir comme un tout avec le bâtiment, oublier que c'est là. Puis j'en suis moi-même victime, parce que devant les bêtes de justice, il y a toujours des 1 % puis on les oublie, on les voit plus. Ça devient des œuvres du quotidien. Puis ça, ça permet... Des émissions comme ça, ça permet de rappeler, de les mettre à l'honneur, de rappeler qu'elles existent et qu'il y a eu tout un travail derrière ça, qui n'est pas celui de l'architecte, qui n'est pas celui de l'ingénieur, qui est bien celui d'un artiste qui, individuellement, à l'immeuble, a fait une œuvre qui s'est ensuite intégrée à l'architecture. Puis pour moi, c'est important de mettre ça de l'avant aussi, parce que c'est une œuvre en soi. Donc c'est ce que je trouve intéressant du documentaire, vraiment, que je retiens. Ça me fait passer quelque chose. Il y a Pierre Grange, qui est un des premiers, des précurseurs, qui a beaucoup travaillé autour de cette idée-là, même à la fondation de cette idée-là, après le ministère d'État de la République. Il avait dit dans une conférence, il a dit, « Ouais, j'ai hâte qu'on fasse une œuvre et qu'on bâtisse la bâtisse autour. » Moi aussi, ça me fait penser à l'histoire comme, par exemple, maintenant, dans les métros, ils ont mis des petits pancartes pour dire c'est qui qui a fait l'œuvre, même ceux qui datent de la première, oui, c'est ça. Et il y en a, comme par exemple, dans le métropile, je me souviens comme enfant d'être fascinée par ces grands cercles de tuits colorés. Je passais la même. Mais quand j'étais petite fille, c'était juste que ça existait. Il n'y avait personne qui disait, « Ah, ça, c'est une œuvre d'un artiste qui a créé ça et toute la série de ces cercles-là qui est tellement bien intégrée. » Il faut des petits pancartes. Je pense que le ministère de la Culture a décidé quand même d'uniformiser peut-être un peu des pancartes, des annonces pour donner la visibilité aussi aux artistes et puis les titres. Donc, souvent, les gens cherchent à savoir qui est l'artiste. Maintenant, je pense qu'ils s'attardent plus à ça pour que tout le monde puisse, enfin, s'ils veulent avoir l'information, qu'ils puissent l'avoir. Vous avez vu, mais le V, il semble, là. Oui, c'est moi. Oui, il arrive. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le documentaire le parti pris que tu as de travailler de front de la production qui n'est pas d'art public des artistes, la production d'art public des artistes. Souvent, moi, pour avoir travaillé à l'art public longtemps, souvent, les deux corpus sont traités isolément. Comme si les artistes avaient, en tout cas, c'est écrit comme ça, c'est souvent commenté comme ça, comme si les artistes avaient une production d'art public qui n'étaient pas en lien direct avec leur production d'art public. J'ai beaucoup aimé ce parti pris-là. J'ai beaucoup aimé aussi comment, dans ton traitement cinématographique, tout à coup, il y avait cette même fluidité-là. Il y avait des hommes qui étaient là, qu'on rencontrait par hasard, qu'on voyait dans le quotidien des gens. Il y avait une ouverture dans le traitement cinématographique. Tout à coup, les artistes étaient ouvertes comme une rencontre, comme si l'art public existe, comme on le rend compte dans la réalité. J'ai trouvé que c'était un parti pris cinématographique vraiment très intéressant. Alors, merci. Merci, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est indéniablement lié. L'artiste, il est un artiste, pas juste quand il gagne un concours, en France, c'est plutôt la plupart du temps, il est d'un artiste tout le temps, puis parfois il gagne un concours, puis il est très content, puis ce qu'il faut, c'est que ça continue aussi, c'est vraiment l'intégration-là, mais l'artiste aussi, à sa production, ses recherches personnelles, et puis de pouvoir les présenter comme ça, je pense que c'est important aussi. Si j'ai réussi, tant mieux. Mais c'est vraiment ancré dans le milieu. Les gens vont faire la liste des expositions des artistes. De plus en plus, maintenant, ils mettent la liste des commandes, mais il y a beaucoup de catalogues où ça ne figure même pas, les listes de commandes. Et puis, les artistes eux-mêmes, ils les mettent dans les CD, puis c'est très rarement de commander de front. Souvent, ils vont commander la production d'atelier, ils vont commander la production.